En 5 ans ? La routine je sais pas mais c'est vrai qu'on commence à s'y habituer et c'est toujours un grand honneur et beaucoup de plaisir de faire une demi-finale et on a la chance d'en faire la cinquième d'affilée mais ça sera totalement différent des autres qu'on a eu la chance de jouer après c'est vrai que c'est bien de les jouer mais c'est surtout bien de les gagner donc on reste sur 4 demi-gagnés, j'espère qu'il y en aura une cinquième vendredi Je sais pas, le contexte, le fait de jouer Toulouse aussi qui a été éliminé de la Coupe d'Europe et qui a annoncé vraiment partout que Stani voulait vraiment le Brennus donc je pense que ça va être assez compliqué et puis ça va être différent aussi parce que nous on a été champions la saison passée on y courait après depuis des années et voilà cette année, cette pression particulière qu'on avait les saisons d'avant on l'a pas cette année donc je pense qu'on va être plus libérés et de toute façon ça se voit à l'entraînement on se prend moins la tête, on est moins stressé, moins tendu et je pense que c'est une bonne augure pour le match de vendredi Est-ce que les finales consécutives vous rendent plus fort ? Ouais forcément, ça nous donne de l'expérience et du vécu des phases finales c'est ce que fait la force des grandes équipes aussi d'appréhender ce genre de match sans pression et ouais c'est vrai que ces 5 dernières années nous ont permis d'accumuler beaucoup d'expérience et aujourd'hui on aborde ces matchs différemment qu'on va dire par exemple il y a 5 ans c'est une toute autre approche, voilà ces matchs couperés on en a l'habitude maintenant et c'est pas pour ça qu'on sait comment gagner mais voilà c'est une approche totalement différente et ouais tout le monde est plus serein et moins stressé tout simplement Il y a plus de confiance aussi après le match de Biarritz ? C'est vrai qu'après le deuxième mi-temps qu'on a fait contre Biarritz forcément ouais on va dire le capital confiance a été remonté au maximum mais comme je l'ai dit il faut qu'on se serve de ce match pour grandir et Toulouse ça va être complètement différent donc bien sûr que ce match de Biarritz nous a fait du bien surtout la semaine dernière où on n'a pas trop forcé nous a vraiment fait du bien aussi pour nous ressourcer et voilà on est vraiment bien mentalement et physiquement pour attaquer cette semaine comme il faut et surtout appréhender ce match aussi de la meilleure des façons Pour un 3 quart c'est toujours des grands matchs face à Toulouse avec la ligue ? Toulouse ça soit devant ou derrière je crois qu'il y a les mecs qui sont internationaux tous dans leur pays avec un grand nombre de sélections donc bien sûr que c'est toujours un honneur de jouer contre des mecs comme ça et notamment derrière où c'est vrai qu'il y a beaucoup de 3 quarts qui vont notamment partir avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde donc c'est des gros challenges à jouer et bien sûr que ça nous fait toujours du bien de se confronter à ce qui se fait de mieux en France Ce bouclier vous pouvez le conserver ? Bien sûr pour l'instant on est toujours en course pour le conserver mais il y a un très très gros obstacle qui se met devant nous vendredi et après ce match je pourrais te dire s'il y a encore possibilité de le conserver ou pas Les espoirs vous ont mis la pression ? Ah les espoirs c'est vrai qu'ils ont mis un peu la pression comme ils l'ont fait la saison passée mais voilà on sait à quoi s'attendre et bien sûr que nous on a tous envie aussi de le conserver bien sûr mais comme je l'ai dit il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et on aura un début de réponse vendredi Il a fallu cravacher cet avril ? On a eu peur jusqu'au bout, jusqu'aux dernières journées et peut-être que ça aussi ça va nous permettre d'aborder le match différemment et de vraiment y aller sans pression et je pense que le fait d'avoir galéré comme ça personne ne nous voit arriver et ça nous plaît bien on a tous envie de montrer que même si on a fait une saison en demi-teinte on est capable sur un match de rivaliser avec les meilleurs et c'est bien sûr ce qu'on a tous envie de faire vendredi contre Toulouse Julien sort mieux le couteau dans la plaine pour toi dont la saison se terminera avant la Coupe du Monde est-ce qu'il y a une envie supplémentaire d'aller le plus loin possible dans ce championnat ? Ouais ouais c'est sûr que ça va bien de partir en vacances le plus tard possible et avec quelque chose de bien on va dire dans la poche mais après je ne pense pas non plus loin l'équipe de France je n'y pense pas franchement j'ai vraiment envie d'aller le plus loin possible avec Clermont de reconquérir ce bouclier qui nous a fait vraiment du bien la saison passée après le plus tard je serai en vacances le mieux ça sera j'ai envie de dire Et encore ? On parlait de ce groupe et de toutes ces demi-finales consécutives c'est avec un groupe qui a peu changé là aussi il y a cette envie avec les potes de faire durer le plaisir une dernière fois parce que beaucoup s'en y ont Ouais il y a ce paramètre là aussi c'est vrai qu'on... Malheureusement on va perdre pas mal de mecs qui sont importants dans le groupe et rien que par rapport à ça on a envie de faire encore une belle aventure comme on l'a fait la saison passée et je pense que ça nous renforce aussi là-dedans de faire durer le plaisir le plus longtemps possible Ça aide aussi de s'entrer avec le maillot d'Aurélien ? C'est une pensée pour lui ? Non non même pas J'avais ça dans mon casier ce matin mais je n'avais même pas remarqué tu vois tu me le fais penser mais ouais on a aussi toujours bien sûr une pensée ils étaient là ce matin que ce soit Thomas ou Aurélien ils étaient au stade on les croit souvent donc ouais on sent qu'ils sont derrière nous qu'ils poussent derrière nous malheureusement ils ne pourront pas être sur le terrain avec nous mais il y a aussi par rapport à eux qu'on se doit de faire durer le plaisir et d'aller le plus loin possible C'est un peu fruit Sous-titrage ST' 501